Bonjour, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va commencer la partie programmation Arduino. Donc, on va commencer par une petite description de l'interface Programme. Ensuite, on va passer à la notion du type et les variables. Donc, pour créer un nouveau projet, on clique sur CTRL N. Voilà, il y a une nouvelle fenêtre. Donc ici, c'est l'interface Programme. Donc, on distingue deux fonctions. Donc, il y a la fonction Setup et la fonction Loop. Donc, la fonction Setup, à l'intérieur de la fonction Setup, on met l'initialisation des variables, des fonctions, ou bien l'initialisation des périphériques. Ça peut être des entrées-sortées, ça peut être des interfaces de contrôle. Donc, la fonction principale Loop, qui permet d'exécuter d'une façon infinie, en boucle, le programme principal. De toutes les instructions qui se trouvent à l'intérieur de la fonction, ça s'exécute d'une façon infinie. Pendant la programmation, il faut intégrer le programme principal à l'intérieur de la fonction Loop. On passe maintenant à la déclaration des variables et les types. Donc ici, avant la fonction Setup, cette partie-là, cette section, il est dédiée pour la déclaration des variables. Donc ici, on déclare les variables qu'on va utiliser à l'intérieur de la fonction Setup et la fonction Loop. Donc, c'est quoi une variable ? Une variable, c'est un paramètre qui est varié au cours du programme principal. Contrairement aux constantes, les constantes, ce sont des variables qui ont une valeur fixe pendant le programme et qu'on n'a pas le droit de varier durant le programme principal. Une variable est caractérisée par son type et sa qualification. Pendant cette vidéo, on verra les types des variables. Donc, on verra les types des variables. Pour déclarer une variable, on met le type de la variable. Ensuite, le nom de la variable, espace. Donc ici, c'est facultatif, soit on le met, donc ce n'est pas obligatoire. Par contre, on peut l'ajouter pour initialiser la variable. Donc, on commence par le premier type, c'est le type boolean. Donc, le type boolean, il a deux états. Donc, soit l'état true, soit l'état false. Donc, il ne peut prendre que deux valeurs, soit true, soit false, soit 0, soit 1. Par exemple, si on va déclarer, par exemple, une sortie numérique, donc il ne peut prendre que deux états, soit l'état bas, ou bien l'état haut, ou bien une sortie numérique logique, il ne peut prendre que deux états. Dans ce cas-là, on déclare, par exemple, l'état de la LED en utilisant le type boolean. Donc, boole, l'état de la LED, la variable, le nom de la variable. Ici, on met égal false, c'est-à-dire qu'on initialise l'état de la LED égal à 0. Par contre, l'initialisation, ce n'est pas obligatoire pour déclarer une variable. Par contre, pour le type, donc c'est obligatoire. Il faut bien préciser le type et le nom de la variable. On va passer maintenant au deuxième type, c'est byte. Donc, le byte, c'est-à-dire octet. Ce sont des variables qui peuvent prendre des valeurs qui varient entre 0 et 255. Autrement dit, entre 0 et 2 à la puissance 8 moins 1. Donc, c'est un octet, c'est-à-dire 8 bits. Pourquoi on utilise les types ? Les types sont importants pour l'optimisation mémoire. Par exemple, si on va utiliser une variable de type boolean, c'est une variable qui est codée sur un bit. Un bit, c'est-à-dire qu'il prend la valeur 0 ou bien la valeur 1. Une variable de type byte prend 8 bits. Donc, déjà, il y a un rapport 8 en location mémoire entre la variable boolean et la variable byte. Du coup, il faut bien préciser le type de la variable afin d'optimiser, de réduire la taille mémoire que peuvent prendre les données dans la mémoire. On va passer maintenant au type de variable char. Donc, char, c'est pour la déclaration des caractères à ski. Ça peut être 10 caractères, ça peut être des valeurs comprises dans les 0 et 255. Par exemple, si on met char, char caractère 1 égale à A. Donc, le caractère A égale à A. Ou bien, si on met caractère 2 égale à 65, c'est parfaitement identique parce que le code à ski du A, c'est 65. Donc, on peut utiliser cette initialisation, ce type d'utilisation. Ou bien, si on connaît le tableau à ski, je mets un lien dans la description qui vous permet d'obtenir le tableau des caractères à ski. On va passer maintenant au type entier. Donc, int, c'est pour les entiers qui peuvent être positifs ou négatifs sur 2 octets. Donc, 2 octets, c'est-à-dire 16 bits. Donc, c'est compris entre moins 2 à la puissance 15 et 2 à la puissance 15 moins 1. C'est-à-dire moins 32 000 jusqu'à plus 32 767. Donc, le type long, c'est comme les 110 entiers, mais c'est juste le lieu qu'il soit codé sur 16 bits et les codés sur 32 bits. Donc, c'est sur 4 bits. Du coup, on a une marge, donc on a un intervalle beaucoup plus important. La fonction sort, c'est identique à int. C'est quasiment identique à la fonction int. Donc, c'est-à-dire, les codés sur 16 bits. Donc, on va passer maintenant aux fonctions réelles, aux variables réelles. Donc, il y a du type de variable réelle, soit flout, soit double, en fonction de la précision. Donc, soit on met un codage simple précision, qui est 30 bits, ou bien double précision, qui est 64 bits. Donc, 64 bits, ça fait 8 octets. Donc, ici, c'est 4 octets, et ici, c'est 8 octets. Par exemple, si on va calculer, par exemple, la valeur ici d'un capteur de température, lorsqu'on a des valeurs fractionnelles, on utilise souvent la fonction flout, ou bien la fonction double, en fonction de l'utilisation. Après, donc, il y a le mot-clé, donc, l'insigned. Donc, l'insigned, toutes les fonctions qui sont symétriques, c'est-à-dire, qui sont comprises entre moins quelque chose, par exemple, ici, int, c'est entre moins 2 à la puissance 15 jusqu'à 2 à la puissance 15 moins 1. Si on ajoute le mot-clé insigned, insigned, c'est-à-dire, au lieu que ça soit comprise entre moins 2 à la puissance 15, donc, ça sera comprise entre 0 et 2 à la puissance 16 moins 1. Donc, on double la marge. Par contre, on n'utilise que des valeurs qui sont positives. Donc, insigned, c'est-à-dire, entre 0 et 255, au lieu qu'il soit entre moins 127,128. Moins 128,127. Donc, ici, on passe, c'est pas la valeur absolue, parce que si on prend la valeur absolue, c'est 0,127. Par contre, c'est 0,255. Donc, on prend la valeur absolue, par contre, on double la marge positive. Donc, la fonction int, si on met un insigned int, donc, la fonction int, c'est identique à la fonction world. Donc, world, c'est-à-dire, les entiers sur 4 octets, sur 2 octets, c'est-à-dire, on va avoir une précision, donc, si on met 2 octets, donc, ici, si on entre moins 32 000, normalement, si on met un insigned, ça va comprise entre 0 et 35 400 et quelques. Donc, la même chose pour le long. Donc, ça, c'est intéressant si on utilise uniquement des variables qui sont strictement positives. Lorsqu'on utilise des variables qui sont strictement positives, on utilise le paramètre insigned. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe du type des variables. On verra dans la prochaine vidéo la notion de constante, comment déclarer une constante, et la qualification du variable. Donc, je mettrai un lien dans la description. Donc, si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention, et à la prochaine vidéo.